... Ouais, on a retrouvé le best boy ! La rose de Marie est par terre. Cette rose, on pourrait croire que c'est une vraie, mais elle est fausse. Marie s'est évanouie. Brr, chaos technique. Je ne pense pas qu'il reste quelque chose à voir par là. Yep. Bon, bah, c'est reparti. Ah bah, on va... Ah bah, on va prendre le soin, vu qu'on l'a pas pris. Ouais. La petite save. Bon, bah, Marie... Euh, voilà. Euh... Bon, on va continuer. On va faire une session. Ouais. On va faire une grosse session, comme ça, ça fera deux épisodes. Ses escaliers mènent en bas, on dirait. Yves recule un peu. Eh oui. La super force de guerre. Combien de statues ai-je déplacé aujourd'hui, moi ? Enfin, soit. 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 Allons-y. Je suis fatigué, moi aussi. Soit. Oh. Oh. On se doit attaquer par des... Y'a des comè... Mais qu'est-ce que c'est que tout ces trucs ? Carnet à croquis. Eh bah... L'ambiance est complètement différente ici. Mais ça ne nous le fait pas peur. Allons-y, Yves. Ouais, let's go ! C'est une tuyenne bien épanouie. Cette tuyenne n'est pas encore ouverte. Je me demande pourquoi celle-ci n'a pas encore fleuri. Ouais, c'est bizarre. C'est une bibliothèque. Tiens. Y'a que des livres d'histoire. C'est un portrait. Les aiguilles de l'horloge ne tournent pas. Tableau d'affichage. C'est fermé à clé. C'est fermé à clé. Vers la galerie. Parc aux papillons. C'est un papillon. Wow. C'est fermé à clé. En regardant de plus près, on remarque une inscription sur la porte. Pour ouvrir cette porte, lisez ce qui est indiqué sur le bâtiment rose. Voilà un message bien pratique. Mais c'est louche tout ça. Il est là. On save. On est dans la dernière zone du jeu. On en parle qu'il y a des... Oui, il y a des poupées pendues. Il y a des poupées qui ressemblent à Yves. Il y a des poupées qui ressemblent à Yves qui sont pendues. Qui a-t-il, Yves ? As-tu trouvé quelque chose ? On dirait que Gary ne voit rien. Oh là là. La clé rose se trouve toujours dans le coffre à jouets. Le coffre à jouets ? Bon, cela signifie qu'une clé s'y trouve. Allons à chercher Yves. Ouais, ok. Bon là, on se balade. C'est grand comme zone ! C'est quoi, ça ? C'est un étang. Mettre votre main dans l'eau. Regardez fixement. Il trempait la rose. Yves, ne te penche pas trop. Tu pourrais tomber. Je ne sais pas si on peut interagir vraiment avec ça. Pas non plus. C'est fermé à clé. Toutes les maisons sont fermées. Il n'y en avait qu'une d'ouvertes. La porte est gelée. Père. Il y a un serpent. Je ne sais pas trop quoi. Ok, on est revenu ici. En fait, le seul truc que je peux interagir, c'est... C'est l'étang. J'ai l'impression. Ouais. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. L'eau est tiède. On y trempe la rose. Vous trempez la rose dans l'eau. Rose a légèrement fané. D'accord. Ah, oh merde. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, en fait ? C'est pas qu'on brille. Les différents papillons, il y a peut-être un truc. Ouais, c'est bien suspect. Qu'est-ce qu'on peut interagir avec toi, là ? C'est bien suspect, tout ça. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? J'essaye, hein. J'essaye d'interagir avec tout, pour voir. Mais bon, la rose, enfin, la tulipe qui n'est pas éclose aussi, c'est curieux. Il y a sûrement un truc à faire, mais... Il y a peut-être quelque chose dans la maison qu'on n'a pas vu, non ? Non, non. Bah ça, alors ! Et dans ton inventaire, t'as quoi ? Merde. Il y a pas grand-chose. Peut-être que si on revient en arrière, il va se passer un truc. Je sais pas, hein. Non, je pense pas. Hum-hum. C'est étrange. Que pouvons-nous faire ? Euh... Putain, je veux voir si on... Non, on peut rien faire avec ça. Hum-hum. Alors là ? On aurait peut-être dû faire une pause, finalement. On aurait dû arrêter la station. Ah, d'accord. En fait, en lisant l'inscription, ça ouvre la porte, ici, d'accord ? Ah, d'accord. Oh, putain. Ça doit être un porte-manteau. Oui, tout à fait. On dirait des fruits rouges. C'est un lapin, un peluche. C'est un seau. Bon, on peut le prendre. Ibb, Gary, vous êtes où ? Euh, elle est armée. Et dangereuse. Hum. Ne me dis pas que c'était... Elle nous cherche. Ouais, on est dans la merde. Ouais, ouais. Bon, du coup, on a de l'eau. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'on peut tomber dessus, là, n'importe quoi ? Je sais pas. Euh, du coup, on va pouvoir raviver la tulipe qui manque d'eau. Alors, vu que l'eau a... Ça a fait faner l'eau. Vu que c'est de l'eau tiède, je pense que c'est plutôt pour fondre la glace. Ouais. Je sais pas, on va test. Non ? Non. Bon, alors, c'est pour la tulipe. Tu es pas retombé dessus, là ? Pfff. Surprise ! Ok. Bah, elle t'es pas là. Non, enfin, je veux dire le chemin... Le chemin a été changé. La tulipe a fleurit. Bah, on a perdu le chemin de droite, en fait. Ah oui, exact. Alors oui. Why ? Il y a quelque chose à l'intérieur de la tulipe. Vous obtenez la clé de la galerie. Ok. Donc c'est ça, j'imagine. Ah ! La boîte de Pondor. La boîte de Pondor. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Tiens. Il reste quelque chose au fond de la boîte. Un petit miroir. Un miroir ? Eh bien, espérons que cela nous aide à avancer. Ouais. On y comprend pas, le grand chose. Un miroir. Oh ! Oh, il y a un symbole. Tableau d'affichage. Un tourbillon est dessiné dessus. Petit miroir. Aussi grand que votre main. À quoi sert-il ? Bah, c'est une bonne question. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Il y a une étoile sur l'ouverture. Ah ! Ah, dis ! En fait, il y a des étoiles partout, dans chaque livre. Ah ouais ? J'imagine que c'est par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Oh ! Oh ! Ça a bien changé, Guido. Il y a un pendu. Puis surtout, tout a fleuri, en fait. Les arbres et tout. Bah, même là. Ouais. Cet endroit est bien mystérieux. Oh ! Il y a un autre papillon. Les ailes de ce papillon ressemblent à des yeux. Il va où ? Reviens, frérot. Ne serait-ce que t'appes fort ? Parler à Gary ? Rester immobile ? Utiliser le miroir ? Bah... Dis-moi, Yves. Que s'est-il passé lorsque nous avons été séparés ? Pardon ? Une statue bloquée le passage ? Eh bien... Ces choses sont assez lourdes. C'est bien trop difficile pour toi de les déplacer. Ouais. Bah, revêt-il le miroir, je pense. Yves, c'est très bien de faire vos actes. Mais nous devons y aller. Sinon, nous ne reverrons peut-être plus le véritable soleil. Oh, la glace sur la porte a fondu. Je vois. Tu as utilisé le miroir pour refléter les rayons du soleil. Pas mal, pas mal. Voyons, les jouesses. Il faut commencer par le cœur. Alors, je pense qu'il faut en fait trouver les symboles et en fait, il faut suivre l'ordre des salles, je pense. On va voir. On va voir. Waouh, c'est... C'est tordu, hein, comme... Un cœur est dessiné sur la porte. Oui. On y voit le reflet d'un croissant de lune. D'accord. Il n'y a qu'une seule pomme, ici. Ouais. What the fuck ? Il n'y a toujours rien à faire. Donc là, il y a les étoiles. Et ici, il y avait ça. Ah. Ah ouais. Superbe. Un chat est dessiné à l'arrière du panneau. D'accord. Et ce papillon, là, qui sert à quelque chose ou pas du tout ? Il ressemble à des yeux. Peut-être le suivre, non ? Les trinches ! Il n'y a rien qui a été ajouté dans cette salle. Il n'y a plus d'eau. Oh 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 ! Alors, qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette salle ? Il y a un cœur, mais je ne l'ai pas vu, le cœur, en fait. Bah, le cœur, il est sur... D'où, le cœur ? Bah si, le cœur, il est... Il était sur la porte de la maison. Je crois. C'est un cœur, quoi ? Bah oui. Ah oui. Bah alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Là, il y avait la lune. Je pense qu'en fait, c'est des boutons que tu as dans la pièce avec le miroir. Il faut que tu interagisses avec les boutons. Tu crois qu'il y a des boutons ? Bah ouais. Je ne sais pas, je comprends pas. Retourne dans la maison avec le miroir. Les trucs rouges, c'est des boutons. Ça, c'est des boutons ? Ah d'accord, ok. Donc, le cœur. L'œil, il était là. La lune, c'était là. Ouais. Le soleil, eh bah c'est... Ouais, il est là. L'étoile était là. La feuille était au milieu. La pomme, elle est là. Et le chat était là. Yeah ! On a la clé ! Clé en plastique. J'imagine que c'est pour la maison au milieu. Peut-être ? Ouais. Bah non. C'est la maison en-dessus. Ouais, c'est là. On va save. Ah, c'est le fameux coffre à jouets. S'agit-il du coffre à jouets ? Il est plutôt grand. Enfin, soit. Il devrait y avoir une clé à l'intérieur. Je n'en vois même pas le fond. Je me demande s'il y a réellement une clé là-dedans. Tu veux voir ? Non. Tu veux la voir ? Ah non, c'est toi, oui. Hein ? Au secours ? Vous n'avez plus votre rose rouge. Et Gary n'est plus là non plus. Oh là là. Des pétales sont répandus sur le sol. Oh là là, c'est notre rose. C'est une locomotive en jouets, mais elle est cassée. Qu'est-ce que c'est que cette empreinte ? Des pétales sont répandus sur le sol. On ne peut pas. On a une save. Il est là, il y a Gary. Oui, il est là, Gary. Oh là là, ma tête. Ibb, tout va bien ? Je vais bien. Ah, je n'ai plus la rose. Ça craint, non ? On va dire, je vais bien. Oh, le style soit loin. Mais peu importe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Cet endroit est plein de gribouillis. Serait-ce le coffre à jouer ? Nous sommes tombés de l'étage. Après qu'elle nous ait poussé. Cherchons donc la clé et sortons d'ici. Tu es toute pâle. Tu es sûr que tout va bien ? Comment ? Tu as perdu ta rose ? Oh là là, c'est une catastrophe. Allons, on va chercher. Et vite. Oh, je veux bien. Ah, là, ça n'a pas été traduit. Ça n'a pas été traduit. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, avec quoi on doit interagir, là ? Il est à tomber. Je pense en vrai que Marie nous a sans doute rejoint. Je ne sais pas. Ah, elle est là. Il ne reste plus beaucoup de pétales. Nous allons devoir nous en occuper au plus vite. Y'aurait-il un vase par ici ? Oh, il va mourir au secours. Est-ce qu'il y a un vase ? Que l'on ne voit point. Ou à peine. Cette zone chaotique. Ça me fait un peu mal aux yeux, en vrai. Tu m'étonnes. Une clé. Ah oui, putain. Il y a quelque chose par terre. Vous êtes allé à la clé rose. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Ça ne me dit rien qui vaille. C'est comme tout à l'heure. Putain, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, toutes ces choses se mettent à bouger. Yves, fais attention. Fuyons ! Non, ça va. C'est bon. Bah, de toute façon, c'était le one shot. Oui, bah oui. Ouais. Ce... Cette pièce n'aurait-elle pas changé ? Bah si, carrément. Est-ce que c'est vraiment la même pièce ? Je me demande si c'est la même pièce, surtout. Des ronces bloquent le passage. Ah bah, nous, là, bien. Impossible d'aller plus loin. Ces ronces ne sont sûrement pas là, par hasard. Mais nous allons devoir trouver un moyen de passer malgré tout. Que faisons-nous, Yves ? Ça peut être bien étrange, Ronces. Elles semblent irréelles. Elles ne semblent pas aussi vivantes que des plans classiques. On pourrait croire qu'elles sont fausses. Après, ce ne sont pas les seules choses qui ne semblent pas réelles. Le soleil à l'extérieur, tiens. Nous voilà dans les entrailles de ce monde, n'est-ce pas ? Tu dis des choses tellement faites dans les entrailles. Attends, Yves, il y a des escalées de l'autre côté. Ah oui. Nous devrions sans doute aller voir à l'étage. Ah oui, mais on ne peut pas poser. Non, là. Ah non, mais ça, c'est d'où je viens. Euh... Brûlons-les, tirons-les. Non, on va se faire mal. Les brûler ? Oui, ça devrait fonctionner. Ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai toujours mon briquet. Très bien, ne perdons pas une année de plus. Yé ! Slendid, ce n'est pas fonctionné, Yves. Mais, cette pièce, ce n'est pas le coffre à l'ajouré. Mais avant tout, Yves, tu vois la peinture au fond de la pièce ? Il me semble que je l'ai déjà vue. Allons-y, allons-y jeter un oeil. Oh, Dieu ! Qui va là ? Yves, Gary, ça va tous les deux ? Comment êtes-vous entrés ici ? Partez ! Marie, tu... Pas un pas de plus ! Tu... Quoi ? Partez tout de suite ! Tout de suite ! Va-t'en ! Aïe. À quel ? Mais... On peut aller... On a la clé rose. Bon, attends, je veux juste voir, ça fait quoi si on fait... Tire-on-les. Non, il y a beaucoup trop d'épines pour les manipuler. Et puis en plus, ça n'a plus qu'un point de vie. Nous nous laissions, il doit y avoir un autre moyen. On va brûler. On va re-sauvegarder. Bon, je ne sais pas trop quoi faire, en fait. Blablabla, va-t'en, yéh, 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 pas contente. Qu'est-ce que tu veux faire ? Détacher le tableau, déchirer la toile, brûler la toile. Eh bah, brûler la toile. On brûle la toile ? Ouais. Nous n'avons pas le choix. S'il vous plaît, stop ! Wow, wow, wow ! Wow, 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 stop d'aller dans les gars gros ! Ah, non ! Je dois bien admettre, les filles savent se montrer effrayantes. Tu l'as dit. Quoi qu'il en soit, le feu a pris beaucoup plus violemment que je ne l'aurais cru. Tout va bien, Yves ? Le verre a volé en éclats. Hum, on dirait qu'il n'a rien. Je suis content que nous soyons sains et saufs tous les deux. Allez, cela ne sert à rien de tergiverser. Continuons notre route. Un couteau et palettes se trouvent au milieu des cendres de papier brûlé. On a... On est sur le chemin de la meilleure fin, je te le dis. Ah, d'accord. Parce que... J'en parlerai peut-être à la fin du jeu, mais... Moi, dans mon souvenir, quand j'avais vu le let's play, ça ne s'était pas du tout passé comme ça. D'accord. Elle n'était vraiment pas humaine, en fin de compte. Ah bah, ouais, là, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord, je... En fait, je n'ai tellement pas de souvenirs, je ne sais pas, en fait, si ça, c'est vraiment la bonne fin ou pas, en fait. Donc, on a eu la clé. Bah, on n'a plus qu'un point de vie toujours, hein. Et je rappelle que j'ai utilisé l'eau. C'est tendu. Moi, du coup... Bah oui ! Ah ! Qu'il fait son mot ici ? Fais attention où tu mets les pieds, Ibn. Tu tends une cheville et tu meurs. Ça y est ? Ça y est ? Est-ce qu'on va enfin sortir de ce cauchemar ? Mais oui ! Oh ! Je reconnais cet endroit. Ouais, moi aussi. Torture bienveillante. Ça, c'est mon téléphone qui reçoit une notif. Génial ! Alors, qu'est-ce qu'on doit aller voir, là ? Je pense qu'on doit retourner voir le tableau du monde. Ah, oui, d'accord. Je pense. Yep. Oh ! Monde... Monde... Une fois rentré, impossible de faire demi-tour. Vous oublerez tout ce que vous avez vécu ici. Quoi ? Allez-vous rentrer. Vous ne connaissez pas l'un des mondes. Bah, c'est la fin du jeu. Monde factice. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh, ce ne serait pas la galerie d'où nous venons ? Ça voudrait dire que, si nous sautions à l'intérieur, nous pourrions y retourner ? Ouais. Mais comment sommes-nous supposés sauter dans un tableau ? Quoi ? Yves, regarde. Le cadre. C'est maintenant ou jamais. Oh mon Dieu ! Il a sauté ! Ça y est, je suis à l'intérieur. Yves, dépêche-toi. Yves ? Yves, qu'y a-t-il ? Tiens vite ! Oh ! Mon nom ! Yves, te voilà enfin ! Pfff, je t'ai cherché partout. Ne pars pas comme ça, toute seule. Papa nous attend, tu sais. Allez, ne perdons pas de temps. Euh... Yves, eh oh, que fais-tu ? Dépêche-toi et rejoins-moi. Yves, combien de fois vais-je devoir te le répéter ? On ne parle pas aux inconnus. Mais... Eh, il n'y a pas à avoir peur. Tout ira bien. Euh, bah, euh... Yves, écoute ta mère. Ne pars pas avec un inconnu. Mais moi, je vais partir avec Gary, en fait. Souhaites-tu ne plus jamais revoir ton papa et ta maman ? Yves, viens. Je vais t'aider à sortir. Mais on est dans le monde factice. Donc tu n'es pas ma mère. Viens avec moi. Viens avec moi. Prends ma main. Yves ! Yves ! Tain, en fait, je vois que je me gourre, en fait, j'écris toujours Gary avec un seul R. Ouais. En fait... Gary ! Donc on a choisi... Approche-toi bien. On a choisi Gary. Écran blanc. Kingdom Hearts. On est revenus ? On est revenus ? Vous ne vous rappelez pas de ce que vous faisiez ? Oh non. Où est Gary ? Ouais, le retour de la musique. Où est Gary ? Hein ? Non, on a pu... On a perdu le tableau. Le tableau a disparu. What the fuck ? Où est Gary ? Moi, je m'en fous. Je veux savoir où est Gary. Il est là. Hum. Je peux t'aider, ma petite ? Que regardez-vous ? Hum. Je regarde une sculpture de rose, il me semble. Quand je regarde cette statue, je ressens une certaine tristesse. Je me demande pourquoi. Oh. Je suis désolé si je t'ai choqué en disant cela. Oublie ce que j'ai dit. Bon. Au revoir. Te voilà, Abe. Non, c'est moi. C'est moi qui... Ah oui, mince. Oh, te voilà, Abe. Oh, tu étais en train de regarder cette oeuvre. Waouh. Quel travail minutieux. Cela représente le coeur d'une personne, on dirait. Je me demande si, toi aussi, tu as une aussi belle rose dans ton coeur, Abe. Allons faire un tour ensemble. Tu as vu quelque chose d'autre ? J'espère que nous allons trouver d'autres oeuvres que tu aimes bien. On a eu la fin, les recoins de la mémoire. Donc, ce n'est pas la meilleure fin. Ce n'est pas la meilleure fin. Zut. Ah ben non, effectivement, puisque on ne se souvient pas de Gary, Gary ne se souvient pas de nous. C'est une catastrophe. Enfin, c'est... Oui, on va... Je vais le sauvegarder sur le tout premier. Ça va. Ah, d'accord. Donc là, en fait, on reprend... On relance le jeu. Allez, les enfants, c'est reparti. Bon, attends. On voit qu'on peut avoir deux fins, là. J'imagine que... Après, ça va être selon les choix qu'on fera. Ouais, malheureusement. Mais justement, il y a un choix qui concerne Gary et Marie. En fait, je crois me souvenir de comment... Je me souviens d'un événement qu'on n'a pas eu, en fait. Bah oui, c'est ça. Je suis tout aussi perplexe. Qui manque pour que, en fait, Gary se souvienne de nous, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, officiellement, Ibb se souvient pas de Gary, donc... Bah ouais, en fait... C'est comme si rien ne s'était passé. Et quelque part, c'est pas la pire fin. La pire fin, ça serait vraiment genre que nous, on se rappelle. Et que Gary se rappelle pas de nous. Ça serait terrible. Donc on va partir avec maman. Qui est une mauvaise fin, je pense, là. Hein ? Mais... Que fais-tu ? Ibb ! Hé ! Ibb ! Ibb ! Ibb est toute seule. La pire fin du monde ! Oh, c'est déchirant ! Gary, non ! Donc, bah, on essaiera de vous montrer les autres. Ça veut dire que, là, cette fois-là, on a choisi le monde de la peinture. C'est ça. Donc on essaiera de vous montrer les autres fins ? Bah ouais, parce qu'il y a un événement qui est compl... Je sais pas pourquoi, comment ça se fait qu'on a loupé cet événement ? Parce que c'était quand même le moment, le climax du jeu, un peu. Je pense que ça doit être selon le choix qu'on a fait devant le tableau, en fait. On aurait pas dû le brûler, je pense. Moi, je pense que c'est autre chose. Bon, je regarderai après. Je pense que c'est... En fait, dans la zone où on a perdu notre rose, il y a un endroit où Marie, elle a notre rose, en fait. Ouais, je sais pas. Et comment on arrive à ce résultat-là ? Ou alors, il faut trouver la clé et il faut pas trouver la rose ? Je sais plus. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, on verra. On essaiera de vous montrer les fins dans une autre vidéo. Oui, je pense que ça peut... Donc, c'est pas vraiment la fin... Ça sera une vidéo bonus. Laisse-détente. Mais là, on... Mais on peut officiellement dire que... On a fini ! Le laisse-détente est terminé. On fera une vidéo bonus avec les autres fins. On va essayer de vous montrer les autres fins, qui sont possibles. C'est pour ça que j'ai essayé de multiplier les sauvegardes sur des fichiers différents. Ouais, bah ouais, t'as bien fait. Avant certains choix, en fait. Bon, même si le jeu, il est pas long. Il se fait en deux heures. Donc... Bah, on fera un autre blabla de fin dans la vidéo bonus, je pense. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Donc, j'espère que cette session, donc ces deux épisodes, vous auront plu. A plus. Et à la prochaine, bah, pour l'épisode spécial... Avec toutes les fins. Avec les différentes fois qu'on n'a pas eu là, pour le moment. Donc, à plus ! Salut !